Bonjour, vous écoutez l'éco-clico, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Aujourd'hui dans l'éco-clico, mon invité parle de chirurgie esthétique. Au premier abord, vous serez certainement étonné de ce sujet, qui peut sembler en décalage avec les thématiques abordées jusque-là, qui prenaient toute l'acceptation de soi. Et bien justement, dans ce podcast, je veux donner la parole à toutes les femmes. Que chacune puisse se reconnaître et se sentir acceptée telle qu'elle est. Je ne veux pas limiter mes invités et les sujets abordés à l'univers du 100% naturel, qui d'une certaine manière peut vite se transformer en diktate. Alors, que vous soyez maigre, grosse, petite, grande, coquette, tatouée, chauve, poilue, valide, invalide, blanche, noire, opérée ou non, vous êtes la bienvenue. Le leitmotiv de ce podcast, c'est avant tout de nous soutenir les unes les autres, sans nous juger, sans nous critiquer. Et je suis heureuse et fière de libérer la parole sur ce sujet tabou, souvent diabolisé, parfois même honteux qu'est la chirurgie esthétique. Amélie a accepté de me livrer son histoire, bien loin des idées reçues de la bimbo essarvelée qui souhaite gagner 3 bonnets pour participer à la prochaine émission de télé-réalité en vogue. Alors, vous êtes prête à voir vos a priori tomber les uns après les autres sur l'augmentation mammaire ? C'est parti. Bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir à mon micro et que tu acceptes de parler d'un sujet qui, je pense, est fréquent mais très tue. C'est l'opération chirurgicale au niveau de la poitrine et en particulier l'augmentation mammaire. Donc merci déjà d'être avec moi aujourd'hui et de bien vouloir parler de ce sujet. Mais de rien, avec plaisir. Amélie, est-ce que tu veux bien te présenter et me dire qui tu es s'il te plaît ? Alors, moi je suis Amélie. Je suis connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Ziganette. Je suis maman de trois enfants. Esteban qui a 7 ans, Olivia qui a 4 ans et demi et Alba qui a 18 mois. Dans la vie, j'ai une entreprise de vêtements d'allaitement que je tiens avec mon mari en travaillant binôme. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai des faux seins. Oui, voilà. Et je tiens à dire que tes vêtements d'allaitement sont canonissimes. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Est-ce que tu veux bien me dire, toi, avant du coup l'opération, quand tu étais plus jeune, encore plus jeune que maintenant, quel était ton rapport avec ta poitrine ? Oui. Alors, le rapport avec mon corps en général n'a jamais été mauvais. J'ai toujours eu une image plutôt positive de mon corps. Juste, j'avais quand même un espèce de manque de féminité. Parce qu'il faut savoir que j'étais atteinte d'une hypoplasie sévère, c'est-à-dire que j'avais un torse d'homme. Donc, je compensais en cachant, en mettant des soutifs plus ou moins rembourrés. Même adolescente, j'ai mis deux soutifs l'un sur l'autre pour qu'on ne voit pas qu'il y avait un problème en dessous. Et en fait, j'en parlais pas. J'en parlais à personne, je gardais ça pour moi. Et tellement que même mes parents ne savaient pas que j'avais cette malformation. Parce qu'en fait, c'est une malformation. D'accord. Et tu l'as faite diagnostiquer, du coup, la malformation ? Oui. En fait, moi, j'ai appris vraiment que c'était une malformation quand je me suis renseignée pour me faire opérer. En fait, j'ai pris cette décision après que mon mari m'ait demandé un mariage. En fait, je me suis dit, pour le jour de mon mariage, je vais être au top de moi-même. Je veux être l'image que j'ai dans ma tête de la femme qui me paraît être le mieux. Et donc, je me suis dit, puisque c'est quand même quelque chose qui te complexe, renseigne-toi et tu vas voir un chirurgien. Ça ne coûte rien. J'avais une amie qui s'était faite opérer des seins et je m'étais dit, vas-y, tu y vas et tu verras bien. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, vous avez une hypotrophie mammaire majeure bilatérale. Et donc, il peut y avoir une prise en charge de la sécu parce que c'est un handicap, c'est une malformation. D'accord. Mais jusque-là, moi, je me disais juste, bon, moi, je n'ai pas de seins, pas de bol, quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est-à-dire que tu n'avais rien du tout, du tout, aucune glande, ce qu'on peut sentir un petit peu sur nos seins, rien du tout. Non. Juste, du coup, ta peau et ton téton, quoi. C'est ça. J'avais quand même une glande parce que j'ai pu allaiter mon premier et puis les enfants d'après. Donc, j'avais une glande, mais en fait, pas de masse graisseuse. Vraiment, jusque des canaux, quoi. D'accord, OK. Et ça ne t'a pas posé de problème au moment de la séduction ? Donc, j'ai compris que toi, c'était avec des hommes. Ça n'a pas été quelque chose de problématique pour la confiance en toi en termes de séduction ? Si, 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 complètement. En fait, moi, je me cachais. Je ne pouvais pas me montrer nue avec mes petits copains. C'était hors de question. Avec mon mari au début non plus. Et en fait, c'est aussi grâce à lui qu'il m'a donné confiance et aussi qu'il m'a montré qu'en fait, malformation, pas malformation, ton corps, il est comme ça. Et lui, ça lui allait très bien. Et la démarche n'est jamais venue de quelqu'un d'autre que moi, vraiment, de vouloir me faire opérer. C'était mon choix propre. Et si, moi, ça a toujours été une partie de mon corps que je ne montrais pas. C'était impossible. Par exemple, pour la plage ou la piscine, ça a été très compliqué pour toi ? Toujours des maillots hyper rembourrés qui pouvaient cacher la misère. Et tu vois, vraiment, le but, c'était que personne ne s'en rende compte. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Donc, caché au maximum, quoi. Et est-ce que tu avais quand même des personnes qui se rendaient compte et qui étaient moqueuses envers toi ou pas ? Non. Personne ne s'est jamais rendu compte et du coup, personne ne s'est jamais moqué. Ok. Et par contre, là où ça a vraiment été compliqué et que ça a été un vrai complexe, ça a été dans la mise en route de mon premier allaitement. Parce que du coup, moi, c'était hors de question de pouvoir allaiter devant quelqu'un. C'était mort de mort, quoi. Moi, j'allais chez moi, caché. Mon mari pouvait me voir. Ma mère, ok. Les autres membres de ma famille, non. Et il fallait vraiment que je sois dans un coin. La première mise au sein à la maternité, il y avait déjà des gens dans la chambre parce que j'avais eu des visites très tôt. À peine remontée de salle d'accouchement, il y avait déjà des gens qui étaient venus voir le bébé. Et quand l'auxiliaire m'a dit, on va faire la première mise en sein et que je voyais tout le monde autour de moi, je me suis dit, non, mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Il faut que tout le monde sorte de la chambre. C'est compliqué. Alors, même du coup, on va dire en temps normal, je ne trouve pas ça très délicat le fait d'imposer la première mise au sein alors que tu es en train de recevoir de la visite. C'est clair. En soi, ce qui n'était pas délicat, c'était de venir voir quelqu'un qui venait d'accoucher alors qu'elle avait accouché il y a une heure. Voilà, c'est ça aussi. On est d'accord. Et est-ce que tu avais des amis à qui tu pouvais en parler ou vraiment c'était que ton mec et c'est tout, quoi ? Je n'en ai réellement parlé à personne et personne n'avait vu l'ampleur des dégâts, entre guillemets, à part du mec. C'est fou, ça. Vraiment. Et quand j'ai parlé d'opération, j'en ai parlé donc à mes parents, j'ai pris une décision, je pense que je vais me faire opérer. Et ma mère m'a dit, non, mais à quoi ça va te servir ? Enfin, ça va, tu n'es pas mal formée, quoi. Et je me suis mise une torse nue et elle s'est dit, mais comment j'ai pu ne pas voir, en fait, ne pas savoir que tu avais ce corps-là en dessous ? Parce que vraiment, en fait, toute ma vie, je l'ai cachée. J'ai gardé ça bien enfoui pour moi. Et avec succès, du coup. Et ça a très bien fonctionné, personne n'a vu. Bravo. Et ton premier enfant, tu l'as eu avant la demande en mariage de ton mari ? Oui, oui, oui. Et est-ce qu'avec la grossesse, tu t'es dit, mes seins, ils vont grossir, ça va être magique ou quelque chose comme ça ? Oui, j'ai espéré. J'ai espéré. Ils ont grossi un petit peu. Mais en fait, dès lors que j'ai arrêté d'allaiter, je me suis retrouvée avec une poitrine encore plus plate. Je pense qu'avant, comme j'ai repris aussi le sport et du coup, je me suis musclée. En me musclant, j'ai perdu le peu de gras qui s'était accumulé autour de ma poitrine et je me suis retrouvée à 7-0. Donc, après le premier allaitement, j'avais encore plus un torse plat qu'avant. Mais ça n'a pas été un frein pour l'allaitement. Tu as quand même pu allaiter ton premier enfant. D'accord. Oui, mais ça s'est vite cassé la gueule. Au bout d'un mois et demi, j'ai dû reprendre le travail. Et en reprenant le travail, il fallait donc que je tire mon lait si je voulais que ça continue. Et ça, j'en étais incapable. En fait, on m'a dit « Tiens, mets-toi dans une petite pièce là-bas au boulot et puis tu seras tranquille ». En fait, en cinq minutes, il y avait tout le personnel qui avait des boulets à tour de rôle dans la salle. Et moi, ce n'était pas possible du tout de tirer mon lait avec des inconnus qui passent. Donc, en fait, très vite, j'ai abandonné l'idée. Et puis, en une semaine, il s'est sevré parce que forcément, un mois et demi, l'allaitement n'est pas installé. Et donc, c'est comme ça que mon allaitement a foiré et que j'ai commencé à culpabiliser de tout ce que j'aurais pu faire, que finalement, je n'ai pas fait. Enfin, toute la culpabilité maternelle m'est tombée dessus en me disant que si j'avais un peu insisté, j'aurais pu continuer d'allaiter et tout ça. Et donc, je me suis un peu rattrapée sur la grossesse d'après en allaitant ma fille 28 mois. Et tu étais opérée pour la grossesse d'après ? Oui, ce qui a tout changé. On y reviendra après. Donc, en fait, ton premier allaitement, il a été mis à mal, non pas pour une question mécanique, mais vraiment pour la souffrance psychologique que te causait cette malformation, en fait, que tu avais au niveau de la poitrine, quoi. Oui, exactement. C'est fou. OK, d'accord. Et donc, tu as décidé de te faire opérer au moment où ton mari t'a demandé en mariage. Et quelle était ton image de l'opération chirurgicale avant ça ? Est-ce que tu l'as diabolisé un peu en te disant « je ne le ferai jamais » ou est-ce que c'était vraiment ton saint graal, le but à atteindre, quoi ? Non, ça a été un déclic vraiment à ce moment-là. Mais avant, je ne m'étais jamais posé la question. Je crois que j'avais des a priori sur le résultat que j'aurais pu avoir. Et ça a été vraiment quand une collègue et amie m'a dit « mais tu sais, moi, je fais opérer. » Je lui ai dit « ah ouais, sérieux ? » Je ne pensais pas, en fait, ça ne se voyait pas. Moi, dans ma tête, tu sais, opération, c'était bimbo de télé-réalité avec des obus énormes, le truc hyper voyant que tu remarques à mille mètres, quoi. Et vraiment, dans ma tête, en fait, forcément, quelqu'un d'opéré, c'est quelqu'un où tu le vois, où du coup, ça va avec son physique, avec sa façon d'être. Enfin, voilà, tu as des founichons, ça veut dire que tu es une bimbo, quoi. Et moi, cette image-là s'est déconstruite, justement, quand j'étais en lien avec cette copine qui m'a dit qu'elle, elle avait des faux seins. Et je me suis dit « en fait, c'est hyper bien fait, on ne le voit pas du tout, ce n'est pas pour autant qu'elle est devenue crue. Donc, finalement, peut-être qu'il y a possibilité de faire quelque chose. » Ils n'enlèvent pas un petit bout du cerveau en même temps, quoi. Non, eh bien non, quand on t'opère des seins, il n'y a pas un bout du cerveau qui part. Donc, c'est vraiment à ce moment-là dont je pense qu'on était en 2014, comme ça. Et j'ai commencé à y réfléchir et très vite, j'ai pris rendez-vous parce qu'il y avait aussi un côté pécunier. Et tu vois, quand on m'a annoncé « par contre, c'est 5 800 euros l'opération », je me suis dit « quand même ». Bon, il va falloir réfléchir. Et ensuite, une fois que j'avais toutes les cartes en main, j'ai pris ma décision. En fait, heureusement que cette amie, elle t'en a parlé parce que ça t'a permis de casser un peu un mythe que tu avais sur l'opération et de voir une solution à ton problème, quoi. C'est trop chouette qu'elle ait bien voulu justement en parler et ne pas cacher l'information comme, je pense, le font beaucoup de personnes opérées. Oui, oui. Bravo à elle, c'est chouette. Oui, clairement. Et c'est ce que tu fais, toi, à ton tour aujourd'hui, en fait. Donc, c'est cool. Absolument. Et donc, du coup, comment t'as fait pour trouver le chirurgien pour ton premier rendez-vous ? Donc, t'as dit que t'avais pris un premier rendez-vous après avoir parlé avec cette amie pour un peu te renseigner. J'imagine que tu dois être complètement perdue, te dire vers qui je vais, comment je fais pour ne pas me faire charcuter. Enfin, comment tu fais pour trouver, du coup, le professionnel de santé qui te correspond, quoi ? Bah, du coup, j'ai été consultée le même qu'elle, tu vois. D'accord, ouais. Je me suis dit bouche à oreille, je ne me voyais pas me tourner vers n'importe qui ou quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler. Donc, j'ai été consulter le même qu'elle en me disant, si le résultat est cool sur elle, il n'y a pas de raison que ce soit pour eux sur moi. Et lors de cette première consultation, j'ai parlé allaitement directement. Je lui ai dit, par contre, moi, ça fait partie vraiment des clauses. Si je me fais opérer, je veux pouvoir allaiter mes futurs enfants. Tu savais déjà que c'était possible ? Je ne savais pas du tout si c'était possible. Ça faisait vraiment partie des questions qu'il fallait absolument que je pose à ce premier rendez-vous. Et lui m'a rassurée en me disant que c'était possible. Quand le sachant, il allait faire en sorte de ne pas couper les canaux et de ne pas endommager, en fait, tout ce qui pourrait mettre à mal un futur allaitement. Et c'est pour ça que j'encourage toujours d'en parler avant. Et c'est aussi pour ça que la plupart des chirurgiens demandent à ce que ce soit fait une fois qu'on a fait nos enfants pour être sûr de sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et aussi pour que le résultat ne bouge pas parce qu'il faut dire ce qu'il y a une fois qu'il y a une grossesse, un allaitement qui est passé par là. Et là, forcément, la peau a pris, comment dire, tes seins ont grossi et remégris. Et donc, leur résultat, leur boulot va être un peu saccagé. Donc, moi, je trouve au contraire que mes seins sont encore plus naturels. Et vu que c'était vraiment le souhait que j'avais que ça devienne une poitrine, où vraiment, pour le coup, tu ne peux pas savoir maintenant que j'ai été au terrain un jour. Et donc, je me suis dit, tant pis, même si je n'ai pas encore eu tous mes enfants. Ils m'avaient dit, par contre, on attend au moins un an avant la prochaine grossesse pour que déjà les prothèses trouvent leur place et que ça ne bouge pas davantage. Et puis après, pas de problème. Donc, du coup, ce que tu me dis, c'est que les chirurgiens sont plutôt frileux à opérer des femmes qui veulent allaiter. Qui veulent avoir d'autres enfants. Ah, qui veulent avoir d'autres enfants tout court. Oui, parce que pendant la grossesse, le corps bouge tellement qu'en fait, ils ne veulent pas que tu retournes sur le billard deux ans plus tard parce qu'en fait, tu as pris beaucoup de poids et que du coup, le résultat n'est plus celui que tu voulais. Oui, ils te mettent en garde. Mais bon, après tout, si tu veux le faire, après, tu le fais quand même. Mais après, une fois que tu as pris ta décision, bien sûr, il n'y a aucun chirurgien qui va dire « Ah ben non, moi, j'avais dit après les enfants, tu viens dans 10 ans. » D'accord. Mais ils mettent en garde que si on veut un résultat optimal qui ne bouge pas après l'opération, il vaut mieux le faire une fois que tu as fait tes enfants et que tu n'en veux pas d'autres. D'accord, d'accord. Et donc, une fois qu'il t'a dit que c'était du coup possible de faire une opération qui n'endommage pas les fonctions d'allaitement du sein, toi, à ce moment-là, ça devait être feu vert dans ta tête. Est-ce qu'il faut attendre un an avant de refaire un enfant, ça te posait problème ? Non. Moi, en fait, on était tout bon dans le timing. Donc, j'avais mon premier qui avait un an à la consultation, ou un petit peu plus d'un an. Et j'avais mon mariage qui arrivait dans un an. Et donc, moi, comme je ne voulais pas me marier enceinte, c'était une condition sine qua non. Tu vois, j'avais mon schéma quand même très défini dans ma tête. C'est aussi pour ça que mon mari m'a demandé un mariage en se disant « Je gagne un an sur la grosseuse après ! » Parce que sinon, moi, si on m'écoute dès que j'ai accouché, il faut en refaire un autre. Donc, il s'était dit « Là, si on se marie dans un an, je gagne un an et puis on verra pour un prochain bébé après. » Donc, c'était tout bon. Moi, j'avais mon délai avant d'avoir un autre enfant. J'avais mon objectif mariage. Tout était bon niveau timing. Et la dernière chose qu'il me fallait, c'est savoir si j'avais une prise en charge de la sécu ou pas. D'accord. Parce que là, il t'a annoncé le prix, 5800 euros à la première consultation. Voilà. D'accord. Et donc, si j'avais une prise en charge de la sécu, ça faisait 2000 euros pris en charge. Et donc, il me restait 3800 de ma poche. Ça, c'est la prise en charge maximum. En fait, ce qui reste, c'est les honoraires. Donc, mon chirurgien était plus cher que la plupart des chirurgiens. Mais en même temps, je savais vers qui j'allais. Et c'était très, très important pour moi de ne pas aller voir quelqu'un de moins cher parce qu'il est moins cher. Enfin, voilà, c'était mon corps, c'était ma santé, c'était le résultat. Donc, je préférais mettre le prix plutôt que trouver quelqu'un qui était OK pour me le faire moins cher, mais moins bien. Oui. Et donc, comment tu as su si tu allais pouvoir avoir une prise en charge de la sécu ou pas ? Donc, c'est le chirurgien qui m'a fait un papier pour la sécu pour attester qu'il y avait une malformation. Et donc, il a fallu que je passe devant un médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, j'ai été convoquée pour vérifier parce qu'en fait, souvent sur les opérations de chirurgie esthétique, il peut y avoir un abus et donc des demandes de prise en charge quand il n'y a pas nécessité de prise en charge. Oui, je comprends. Donc, il y a systématiquement un contrôle de la sécurité sociale. Donc, je suis passée devant un médecin conseil qui a attesté qu'effectivement, il y avait une malformation et que du coup, je pouvais avoir le droit à une prise en charge de la sécurité sociale. Ah, super ! Donc, tu as pu avoir ces 2000 euros de prise en charge. Donc, ça réduisait déjà l'impact financier pour toi, quoi. Oui. Et donc là, à ce moment-là, ta décision, elle était prise ? Oui, là, ma décision était prise. Ça ne t'a pas fait peur ? Tu ne t'es pas dit, mon Dieu, mais dans quoi je me lance ? Non. Et pourtant, c'était la première fois que je me faisais opérer de ma vie. Je n'ai jamais été opérée avant. Je n'ai jamais été hospitalisée. Je n'ai jamais subi d'anesthésie générale. C'était vraiment la grande première. J'avais peur de la douleur et de comment j'allais pouvoir gérer la douleur. Parce que du coup, je n'avais jamais été confrontée à une douleur. J'avais accouché, mais sous péridurale, hyper dosée, où je n'avais rien senti pour la naissance de mon premier. Là, c'était la première fois qu'il allait m'arriver un truc vraiment potentiellement douloureux. Mais j'étais en confiance. Et donc, c'est parti, mon kiki. Je me suis faite opérer. Est-ce qu'avant de te faire opérer, tu en as parlé autour de toi ou pas ? Donc, attends, Marie, j'imagine bien évidemment. Oui, tu en as parlé autour de toi. D'accord. J'en ai parlé autour de moi. J'en ai parlé à mes parents. Mes parents qui ont décidé, du coup, de prendre en charge l'opération. Ma mère m'a dit, finalement, si tu es comme ça, c'est à cause de nous. Donc, nous, on t'offre l'opération. Et il ne voulait pas, en fait, que je la paye avec notre argent, donc à Vincent et à moi, en se disant, imagine si un jour vous vous séparez ou quoi. Moi, je ne veux pas que tu doives quelque chose à propos de ton corps, tu vois, qu'on puisse un jour me dire, oui, mais enfin, c'est moi qui t'ai payé tes seins, tu vois. Donc, c'était important pour eux. Et donc, c'est eux qui ont payé finalement cette opération alors que moi, je n'avais rien. Donc, ils étaient vachement dans la compréhension. C'est beau. Oui, oui. Pas du tout dans le jugement, quoi. Non. Non, non, pas du tout. C'est chouette. Pour le coup, je pense que ma mère était un peu dans le jugement jusqu'à ce qu'elle me voit, torse nu, et qu'elle se dise, ah ouais, en fait, en fait, je comprends. Si tu avais eu des petits seins, mais quand même des seins que tu avais juste voulu les faire grossir parce que c'était ton choix au niveau esthétique, à ce moment-là, tu penses qu'elle aurait un peu moins compris et accepté ta décision, d'accord ? Oui, parce que dans ma famille, on a des petits seins et donc c'est un peu la norme, sauf qu'on a des seins quand même, tu vois. Enfin, on fait un petit ah, mais pas hypoplasie avec rien, juste de téton, quoi. D'accord. Et t'en as parlé à des amis aussi autour de toi, du coup ? Oui. En fait, ça n'a pas été tabou du tout. Tous mes amis proches, mes collègues, ma directrice, parce que je travaillais en crèche à l'époque et donc moi, je ne voulais pas d'arrêt maladie parce que j'estimais que ce n'était pas une maladie. Donc, j'ai pris des congés pour me faire opérer. Et donc, j'ai dit à ma directrice pourquoi j'avais besoin de 15 jours le mois d'avril, hors période scolaire. Donc, j'ai dit, bon, ben voilà, je vais me faire opérer des seins. Et au début, elle s'est dit, quel drôle d'idée. Et en fait, je lui ai expliqué directement que j'avais une malformation et tout ça. Et en fait, tout le monde a compris. Et à mon retour, tout le monde m'a dit, en fait, c'est super bien fait, c'est très discret, on n'aurait jamais imaginé. Et donc, on sentait que les a priori retombaient une fois qu'ils avaient vu le résultat, que je n'étais pas arrivée avec des obus en dessous de la gorge. Et en fait, si je comprends bien, l'hypoplasie, elle t'a permise de complètement assumer ton choix. Oui, complètement. Ça aurait été plus difficile s'il n'y avait pas eu ce diagnostic de poser, comme c'était le cas en fait, avant que tu te renseignes sur l'opération, ou tu n'en parlais pas, à partir du moment où tu as eu ce mot-là, tu as pu un peu te libérer et en parler. Oui, complètement. Et j'ai pu aussi, je me souviens, parce qu'entre le moment où tu as ta date d'opération et le moment de l'opération, il doit y avoir 2-3 mois. Et je me souviens m'être vraiment libérée, avoir arrêté de porter des soutiens-gorge dont je n'avais pas besoin, parce qu'en soi, je n'avais rien à soutenir. Arrêter de cacher et assumer de ne pas avoir de sein durant ces derniers mois. Mais aussi parce que je savais qu'il y avait une échéance, tu vois, qu'après, ça y est, c'était fini. Mais vraiment, ça a été la première fois où j'ai mis des trucs hyper moulants, avec pas des push-up qui pourraient faire semblant qu'il y a une poitrine ou quoi, en me disant, bientôt, c'est fini en fait. Donc, c'est vraiment ces derniers mois où je me suis dit, vas-y, montre-toi comme tu es vraiment, c'est bientôt fini. Tu as dit au revoir à ton corps d'avant en le mettant en avant aussi. Oui, complètement. Et comment ça se passe, du coup, au niveau du suivi médical ? Donc, tu as eu ce premier rendez-vous. Après, j'imagine que tu as un autre rendez-vous pour concrétiser, pour dire, OK, je veux le faire. Et j'imagine que tu dois choisir le type d'implant, qu'ils doivent t'expliquer comment ça se passe, que tu choisis la taille. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe ? Alors, je vais parler juste pour ce qui est de mon cas, parce que je ne sais pas comment ça se passe avec les autres chirurgiens. Mais moi, mon chirurgien, ce n'est pas du tout moi qui ai choisi ni la taille, ni la forme, ni quoi. Il m'a orientée vers ce qui était le plus logique avec ma carrure. D'accord. Donc, la taille, le but, c'était que ce soit proportionnel et qu'on ne puisse pas deviner que j'avais des implants. Donc, c'est pour ça que je ne ressors pas avec un truc énorme. Alors, j'ai eu des prothèses, c'est en centimètres cubes que ça se quantifie. Et donc, c'était des 330 cc. Et en fait, c'était en fonction de la largeur de mes épaules et de mon dos. D'accord. Parce que quand même, je suis musclée du haut. En fait, s'il avait mis des prothèses plus petites, ça aurait fait des seins vachement écartés sur le côté, parce qu'en plus, c'est sous le muscle. Donc, en fait, il faut vraiment prendre en compte toute la morphologie. Et donc, c'est lui qui a choisi le type d'implant et tout ça. Et j'ai des prothèses remplies de sérum physiologique. D'accord. Et donc, ce n'est pas du silicone ? Ce n'est pas du silicone et du coup, je n'ai pas à les changer tant qu'il n'y a pas de problème, en fait. Tu vois, tu n'as pas une échéance tous les 5 ou 10 ans, tu dois les changer. Tu as des contrôles. Et tant que tout va bien, tu gardes tes implants. Et il me disait, j'ai des patientes qui ont les mêmes implants depuis 25 ans. Tant que tout va bien, on ne les change pas. Et lui, ce chirurgien, il ne met que ça, que des implants au sérum physiologique ? D'accord, c'est la sensibilité du chirurgien, donc. C'est ça. Et puis moi, ça m'a beaucoup rassurée parce qu'il m'a expliqué qu'en fait, il allait rentrer la poche de la prothèse vide derrière le muscle. Et une fois qu'elle est en place, il l'a remplie. Donc, du coup, déjà, je n'avais pas l'image dans ma tête qu'on allait me mettre un truc énorme sous la peau. Donc, tu vois, ça m'a rassurée. Oui, je vois. Et il te dessine, cette image-là, il te fait des petits traits noirs, là, sur la poitrine ? Oui. Il m'avait... Alors, en fait, avant l'opération, il nous met debout et il dessine, en fait, les centres pour être sûre que l'axe soit bon. Parce qu'une fois qu'on est allongé, on n'a pas la même perspective. Donc, pour être sûre que les prothèses soient à la bonne place et tout ça, il dessine. Et je me souviens qu'il avait écrit 330 dessus parce que j'avais dit avant l'opération, vous m'aviez dit entre 300 et 330, moi, je veux bien qu'on mette le max, quand même. Parce que, tu sais, je me disais, quitte à être opérée, autant ne pas regretter. Donc, il m'avait marqué 330, c'est bon. Et donc, ça, c'était le jour où... Juste avant d'aller au bloc, en fait. Oui, oui, juste avant d'aller au bloc. Donc, tu l'as vu une fois le premier rendez-vous où il t'a annoncé la couleur, une fois pour confirmer et tout ça. Et après, c'était bon d'aller au bloc, quoi. Au bloc. Donc, c'est hyper rapide, en fait. Oui. D'accord. Et donc, le jour J, tu y vas, il te dessine sur le corps, là, et tu pars au bloc. À ce moment-là, tu étais comment ? J'étais pas stressée, j'avais hâte. Et si j'avais juste un peu peur de comment réagir à l'anesthésie générale, comment j'allais me réveiller et tout ça, dans quel état. Oui, je comprends. Mais j'étais détendue, j'étais contente. Enfin, j'avais pris ma décision, il n'y avait plus qu'à, quoi. Et l'incision, elle se fait où ? Alors, moi, j'ai une incision au milieu du téton. Parce qu'en fait, déjà, c'est, je pense, le seul moyen de ne pas couper des canaux. Donc, j'ai vraiment, tu vois, j'ai l'aréole. Et c'est pas en dessous de l'aréole, c'est vraiment au milieu du téton. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas de cicatrice du tout. Vraiment, elle est invisible. Oui, parce qu'à cet endroit-là, la peau, de toute façon, elle n'est pas toute lisse. Oui, elle est un peu rugueuse. Et donc, voilà, j'ai une incision. Et j'étais très étonnée, en fait, quand je me suis réveillée, que du coup, il est venu contrôler et tout ça, et qu'il a enlevé le pansement. Je m'attendais, je sais pas, une cicatrice vachement plus énorme et tout. Et je me suis dit, c'est juste ça, en fait ? Nickel, parfait. C'est trop bien. Et l'incision, le jour J, elle fait deux centimètres de chaque côté. C'est vraiment un truc minuscule. Ah ouais, c'est minuscule, c'est fou, ça. Et ça dure combien de temps, l'opération, tu sais ? Je sais pas combien de temps ça dure. Ça doit être même pas une heure. C'est vraiment un truc rapide. Et puis, ils ont l'habitude. En fin de vue-là, c'est un truc qu'ils font tous les jours. Et après, je suis restée une nuit à l'hôpital et je suis sortie là-dedans. D'accord. Et après, t'avais un suivi tous les jours ou toutes les semaines ? Non, après, j'ai eu un suivi au bout de 15 jours pour vérifier la cicatrisation. Et puis après, c'était bon. Et après, c'est un suivi tous les deux, trois ans. Et quand il a enlevé, du coup, les pansements, enfin, je sais pas, quand il t'a découverte, en fait, juste après l'opération, la première fois que t'as vu tes seins, tes nouveaux seins, t'as réagi comment ? Ça t'a fait quoi ? J'étais trop contente. J'avais l'impression vraiment que c'était un nouveau corps. Et je me suis rendue compte, surtout. Alors, c'est la première fois que je me suis vue dans le miroir, vraiment debout. Parce que là, quand on t'enlève le bandage, tu te rends pas vraiment compte. Quand tu te rends compte que t'as deux montagnes hyper tendues, parce que quand même, il faut tendre la peau pour pouvoir mettre ces gros machins en dessous. Mais c'est quand je me suis mise debout, je me suis rendue compte à quel point juste ça, ça change tout. Et en fait, je suis passée d'un corps qui paraissait rachitique, parce qu'on voyait mes côtes, parce que j'étais mince et musclée. Et du coup, en fait, ça faisait vraiment une impression de maigreur extrême. Et en fait, juste de rajouter des seins, t'as l'impression que c'est un corps normal. C'était le petit truc qu'il manquait, en fait. En fait, tout de suite, ça a tout changé. Et tu t'es rendue compte du changement. Et t'as eu du mal à te dire, c'est moi, c'est mon corps ? Non. Non, non. J'ai eu l'impression très, très vite que j'avais toujours été comme ça, en fait. D'accord. Il n'y a pas eu des matins, tu sais, où tu te réveillais en disant, ah oui, c'est vrai ? Non, non, vraiment, en fait, je pense que j'ai aussi biaisé mon esprit en mettant toujours des choses qui faisaient semblant que j'avais une forme. Et du coup, habillée, je m'étais toujours vue comme si j'avais des seins. Et du coup, en fait, ça devenait juste vrai, tu vois. Mais j'ai eu l'impression très vite que j'avais toujours eu des seins et que ça faisait partie de moi, en fait. En fait, l'illusion que t'avais créée pendant des années se concrétisait. Donc, t'avais juste à reprendre cette illusion et la mettre dans la vie réelle. Et c'était bon, quoi. T'avais pas à te créer un... Voilà, t'as habitué à un nouveau corps parce que tu l'avais imaginé pendant des années, quoi. Ah, c'est drôle, c'est bien, ça. Et ton mari, il en a dit quoi ? Mon mari, ça lui plaisait. Il avait très peur qu'au touché, ce soit très bizarre, tu vois. Oui, moi, j'ai beaucoup entendu ça, que ça faisait... J'ai jamais touché de seins refaits. Par contre, j'ai dans l'idée que, du coup, ça fait comme toucher une barbie, tu vois, un truc tout dur sous le sein. Alors, c'est pas le cas ? Alors, en fait, c'est un peu le cas. Les premiers mois, forcément, tu sens. Parce que la peau reste très tendue. Il faut six mois avant d'avoir le résultat final. Que les tissus se soient remis bien autour et tout ça. Et du coup, les premiers mois, forcément, tu sens. C'est très, très dur. D'autant plus que moi, comme j'étais musclée, t'as le muscle du pectorale qui passe au-dessus. Et donc, si tu contractes, et même encore maintenant que je suis moins musclée, si je contracte, mais ça remonte, tu sais, comme les bodybuilders quand ils contractent leur pectoraux, tu vois. Ça fait ça. Donc, forcément, ça fait très dur parce qu'en fait, au premier plan, c'est ton muscle. D'accord. Donc, t'as d'abord le muscle et en dessous la prothèse. En dessous, t'as la prothèse. Avant, on mettait les prothèses au-dessus. Mais en fait, ça te fait des dessins en forme de pomme. Tu vois les contours, tu vois la prothèse directement si elle est au-dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont, depuis une vingtaine d'années, commencé à les mettre en dessous pour un rendu plus naturel. Parce que t'as vraiment ton muscle qui passe devant. Et donc, ça te fait pas une cassure avec une prothèse qu'on voit directement. Ça te fait vraiment une forme de poids. D'accord. Oui, je vois. Donc, oui, au toucher, c'est pas un sein naturel. C'est pas, tu vois, c'est pas mou. Mais maintenant, tu vois, cinq ans plus tard, en fait, même au toucher, étant donné que j'ai repris de la mave graisseuse par-dessus, que la peau s'est un peu détendue, bah en fait, même au toucher, ça paraît vachement naturel après. Ouais, ok. D'accord. Et t'étais satisfaite au niveau, du coup, de la taille ? Tu trouvais pas que c'était trop gros ou trop petit ? C'était parfait. C'était parfait. Et même maintenant, je regrette pas du tout. Je les trouve ni trop gros, ni trop petits. J'ai pas envie de les refaire. J'ai pas envie de passer à la taille du dessus. Ouais, d'accord. Parce que tu pourrais juste rajouter du sérum ? Non. Si tu te fais opérer, il faut enlever la prothèse, remettre une autre. D'accord. Parce que la poche a une certaine taille, tu vois, c'est pas une taille universelle dans laquelle tu mets plus ou moins de liquide. T'as une taille adaptée que tu remplis, en fait. Donc, tu peux jauger à 20-30 millilitres près, mais pas plus. Et est-ce que ça a été douloureux, du coup, le post-op, le temps que ta peau se remette et tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Ça a été douloureux. Ça, ça dépend aussi vachement des personnes. Moi, il a fallu 15 jours pour m'en remettre. Parce qu'en fait, comme on te décolle le muscle pour passer la prothèse en dessous, tu te réveilles, c'est comme si t'avais fait 3000 pompes. Donc, t'as des courbatures, des contractures musculaires énormes, au point que je pouvais pas du tout m'appuyer sur mes bras pour pouvoir me lever, m'allonger, me redresser. C'est vraiment Marie qui m'accompagnait, qui m'asseyait et tout ça, parce qu'il a fallu vraiment que je retrouve de l'envergure musculaire, quoi, et que tout se met bien en place. Et t'as quand même des bleus qui font presque toute la poitrine, que tu vois apparaître au fil des jours. Non, non, c'est douloureux, ouais. Ouais, il y a un vrai traumatisme, en fait, au niveau de ton corps, quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Et ça passe au bout de 15 jours, tu m'as dit, ça ? Moi, en tout cas, il m'a fallu 15 jours. Et au bout de 15 jours, t'étais nickel, et tu vivais ta meilleure vie, quoi. C'est ça. C'est ça. Au bout de 15 jours, j'ai pu reporter mon fils, être bien, pouvoir commencer à mettre des soutiens-gorges à la bonne taille, parce qu'avant, on a un espèce de truc un peu de contention pour que ça bouge pas. Et là, vraiment, t'as plus de bleu. Enfin, tout est bon au bout de 15 jours, t'es nickel. Ah, chouette. Et tu devais être hyper enthousiaste, j'imagine, à l'idée d'acheter des sous-vêtements, des vêtements un peu décolletés. Comment ça s'est passé, ça ? De trouver la bonne taille, tu sais, parce que on t'a parlé qu'en centimètres cubes, tu sais pas combien ça fait, 330 sur toi. Ah oui, j'adore. Donc, on a été acheter des soutiens-gorges avec mon mari. Je me disais, tu crois, je vais prendre 90 ? Ça me paraît gros, quand même. Je passais de 75A à 90C. Et puis, finalement, la bonne taille. Alors, au début, j'étais sur un 90D. Et puis après, quand ça a dégonflé et tout ça, je passais un 90C, ce qui était ma taille normale. Et t'as dû mettre, pour la première fois, j'imagine, des vêtements un peu décolletés et profiter justement de cette jolie poitrine et la mettre en valeur ? Ouais, ouais, carrément. Et j'avais tellement hâte de ça parce que je suis… Enfin, j'adore les fringues. J'adore être très féminine, très maquillée, même si tu ne le vois pas. Mais voilà, c'est un truc que j'adore vraiment, tu vois, m'apprêter et tout ça. Et donc, j'avais très hâte de pouvoir mettre des robes que j'avais déjà, qui étaient normalement décolletées et que je n'avais jamais pu porter de façon à ce que ça me convienne, en tout cas. Et là, de voir à chaque fois, je me disais, ah ouais, c'est la différence quand même. C'est vachement bien. Et donc, après ça, tu as eu ton deuxième enfant. Oui. Que tu as allaité. Et alors là, l'allaitement s'est passé différemment du premier, j'imagine. Là, tout a changé. Alors, il faut savoir que je tenais à cet allaitement. Et que comme je savais à quel point les équipes en maternité peuvent être réticentes et mal formées sur l'allaitement et tout ça, je me suis dit, ferme-la, ne dis pas que tu t'es faite opérer. Parce que sinon, forcément, il y a quelqu'un qui va dire, oh ben, laisse tomber, tu t'es faite opérer, passe au biberon. Donc, je n'ai absolument rien dit à la maternité. J'ai fait mon truc dans mon coin. J'ai dit que je souhaitais allaiter. J'ai mis mon bébé au sein qui a super bien tété. Et attends, juste pour la première mise au sein, tu n'appréhendais pas que finalement, le chirurgien t'a fait des fausses promesses et que tu n'aies pas de lait ou que ça ne sorte pas ? Non ? Pas du tout. Ok, tu étais confiante. Pas du tout. Déjà, pendant ma grossesse, j'avais du colostrum. Ah, super. Donc, ça m'avait déjà rassurée. Tu vois, quand j'ai vu les premières gouttes perlées en fin de grossesse, je me suis dit, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Et à la première mise au sein, elle a tété super bien. Elle avait une super ouverture de bouche et tout. Je me suis dit, non, mais ça va rouler parfaitement. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et les sages-femmes, les auxiliaires de périculture, personne n'a jamais su que tu avais les seins opérés. Ce n'était même pas un sujet, puisque tout se passait comme pour quelqu'un qui n'a pas les seins opérés. C'est ça. Ah, c'est super. Et donc, du coup, tu as allaité. Tu m'as dit combien de temps ? 28 mois, jusqu'à la grossesse d'après. Trop bien. Et donc, il n'y a eu aucun souci, aucune difficulté. Tout s'est passé nickel. Aucune difficulté, aucun souci. Puis vraiment un allaitement qui s'est bien passé. Et pour le coup, ça a tellement changé. Mais je pense que cette opération a réellement changé qui j'étais. Parce que je me suis redécouverte en tant que femme, en tant que maman. Et avec cet allaitement, en fait, ça m'a ouvert les yeux. Alors, il y a eu d'autres événements qui m'ont ouvert les yeux, comme le fait que ma soeur ait eu un bébé entre-temps et qu'elle l'allaitait. Et qu'elle l'allaitait sans restriction, en fait. Sans se dire, mais là, il faut que je me cache. Là, il faut que j'aille dans une chambre, là-bas. Enfin, je me souviens, on était à des repas de famille. Et ma nièce, elle avait besoin de péter. Elle sortait son sein, elle le mettait au sein. Et c'est là que j'ai pris une grosse claque en me disant, en fait, l'allaitement, c'est ça. C'est pas aller se cacher, se mettre sous un linge pour être sûre que personne ne voit. En fait, on s'en fout, t'es juste en train de nourrir ton bébé. Et le reste, vraiment, ça n'a pas d'importance. Il y a eu cet événement. Il y a eu le fait que j'étais bien dans mon corps, que j'acceptais chaque partie de mon corps comme elle était. Et du coup, j'ai commencé à allaiter ma deuxième, naturellement, en fait, qui est du monde qui n'est pas du monde. À partir du moment où elle avait besoin de téter, elle tétait, quelles que soient les conditions, quel que soit le lieu où on était. Ça m'a vraiment levé une barrière, en fait, que je m'étais mise toute seule concernant l'allaitement. Pour ton premier, où, du coup, tu ne voulais absolument pas allaiter s'il y avait quelqu'un autour de toi, là, il n'y avait aucune restriction. Tu l'allaitais quand tu voulais. Et c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement, l'allaitement. C'est quand le bébé demande, en fait. Ce n'est pas quand il n'y a personne et quand c'est adéquat. Donc, c'est tout à fait logique que ça ait fonctionné cette fois-ci et moins bien ou pas longtemps, du coup, la première fois. C'est ça. Donc, ça a vraiment... En fait, cette opération, au-delà d'une dimension simplement physique, ça a changé la conception que tu avais de toi en tant que femme, en tant que mère nourricière. Et ça t'a permis, du coup, de vivre pleinement ce deuxième allaitement. Et c'est fou parce qu'on ne s'imagine pas, on ne s'imagine pas une opération de chirurgie esthétique, ça va mettre en péril un allaitement. On ne s'imagine pas que ça peut, au contraire, pour toi, du coup, favoriser la réussite totale de cet allaitement. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Je te le dis, je t'ai découvert sur le podcast Papatriarca et quand j'ai entendu ça, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais tu as dit, c'était bien évidemment plus condensé parce que ce n'était pas le sujet principal, mais tu as dit quelque chose comme je me sentais plus femme et plus à l'aise avec mes seins et donc plus à l'aise avec mon allaitement et à ce moment-là, j'ai pu complètement investir mon allaitement. Tu l'as formulé à peu près de cette manière-là ? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, ça m'a ouvert l'esprit, vraiment, sur comment je voulais mener à bien cet allaitement en enlevant toutes les contraintes que je m'étais mises avant, en fait, qui étaient inutiles et qui n'étaient pas en lien avec mon allaitement. J'avais juste besoin de seins pour nourrir mon bébé et sans ces prothèses, j'en étais incapable. Oui, et ce n'est pas... Parce qu'on pourrait se dire que du coup, tu as eu des difficultés à l'aider ton premier enfant parce que tu avais du coup des petits seins, donc peu de capacité à stocker ou à produire du lait et pas du tout. On le voit bien avec ton deuxième enfant, donc ce n'est absolument pas le cas. Oui, oui, parce que ce n'est pas les prothèses qui m'ont apporté le lait. Voilà. Elle boit du sérum fi, en fait. C'est ça. Elle boit du sérum fi depuis... Est-ce que, justement, en parlant du sérum fi, est-ce que tu as eu une appréhension que la poche se perce et que ça passe dans le lait ? Eh bien non, parce que, justement, et c'est un des avantages du sérum fi, en fait, une prothèse peut percer. Parce que la poche extérieure, en fait, peut être agressée par le corps parce que c'est quand même un corps étranger que tu as mis dans ton corps. Donc, il peut y avoir une forme de rejet et puis les acidités du corps peuvent endommager, au fur et à mesure, la poche et la rompe. L'avantage du sérum fi, c'est que, justement, c'est du sérum fi. Donc, si elle est percée, le corps sait assimiler le sérum fi et le rejeter. C'est comme le mot saline. Alors que si tu as une poche en silicone et qu'elle est percée, le corps ne sait pas quoi faire de ce silicone, commence à essayer de le ronger, mais en fait, il n'est pas assimilé par le corps. Alors forcément, par contre, si ta poche, elle perce en 24 heures, il te manque un sein parce que la poche se vide et tu te retrouves avec plus qu'une seule prothèse. Mais il ne peut pas y avoir de dommage pour le corps, tu vois. Il ne peut rien se passer de dangereux. D'accord. Et au moins, tu t'en rends compte tout de suite, si c'est le cas. Oui, par contre, tu t'en rends compte tout de suite qu'il y a un petit problème. Tu te vides un peu d'un sang, quoi. Mais j'étais très tranquille avec ça parce qu'au pire, ce qui se passe, c'est que tu dois te faire réopérer ou alors que tu restes avec un seul sein si ça ne te dérange pas, tu vois. Il ne peut pas se passer quelque chose de grave pour le corps. Ni pour le corps, ni pour ton bébé, quoi. Ni pour ton bébé. Et tu as eu ton troisième enfant et tu l'as aussi allaité. Tu l'allaises toujours, je crois ? Oui. Et c'est pareil, un allaitement qui se passe hyper bien et aucun souci. Un allaitement qui se passe bien. Le début d'allaitement a été moins facile mais du coup, après deux ans et demi d'allaitement, tu repères tout de suite quand il y a des difficultés parce qu'elle a un frein de langue et un frein de lèvres et du coup, elle a une mauvaise prise en bouche du sein. Mais du coup, j'ai su le déceler tout de suite et on a fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Mais j'imagine que si je n'avais pas été opérée, je m'en serais arrêtée là et je me suis dit bon, tant pis, elle tête mal, ciao l'allaitement et je me passe au biberon alors que ce n'était pas mon choix initial. Mais là, effectivement, je suis beaucoup plus libérée de mon corps parce que je l'assume pleinement. Oui. Et je l'assume pour moi, ce n'est pas pour le regard des autres que... Non, c'est vraiment pour moi. C'est dans tes yeux à toi en fait que ton corps a changé. En fait, est-ce que tu as l'impression d'être devenue vraiment toi ? Oui. J'ai l'impression d'être devenue moi et d'être devenue femme. En fait, j'ai laissé un corps d'ado et une mentalité aussi d'ado alors que j'étais déjà maman et tout ça, propriétaire, quand je me suis faite opérer. Mais quelque part, je suis passée à l'âge adulte en fait avec cette opération parce que j'ai pris un corps d'adulte que je n'avais pas jusque-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. D'accord. Et est-ce que du coup investir pleinement cette féminité, ça t'a permis aussi de te sentir plus heureuse ? J'imagine peut-être dans ta vie au quotidien, au moment de t'habiller, au moment de te regarder parce que forcément quand on se sent plus nous-mêmes, plus femme, plus du coup en adéquation avec notre âge et le moment de notre vie, ça doit apporter un bien-être et une sérénité incroyables. Carrément. Et ça m'a apporté une confiance en moi. Tu vois, avant, jamais j'aurais pu ne pas me maquiller. Tu vois, où en fait, il fallait compenser un truc qui manquait à cette féminité et donc c'était coiffure, maquillage au top tout le temps comme si tu sors en boîte, tu vois. Et là, en fait, je n'en ai plus besoin parce que je me sens réellement bien. J'ai l'impression de savoir ce que je vaux aussi bien dans ma tête que dans mon physique et du coup, pas avoir forcément la nécessité d'ajouter des artifices, même si c'est quelque chose que j'adore et c'est pour ça que je continue à me maquiller quand j'en ai envie mais justement que quand j'en ai envie et pas quand j'en ressens le besoin. Tu vois, avant, si j'allais bosser, il me fallait du maquillage, si j'allais chercher du pain à boulanger, il me fallait du maquillage, il fallait qu'on voit que je suis une femme alors que finalement, personne ne remarquait cette absence de poitrine, c'était vraiment avec moi-même. Mais maintenant que je me sens bien dans mon corps, je n'ai plus le besoin d'en faire plus ou d'en faire trop pour me sentir exister. Donc ça a vraiment été une libération totale pour toi, cette opération. Donc bien loin de l'image majoritaire qu'en ont les gens de ces par pure vanité, de la bimbo. Ou pour plaire aux hommes. Voilà, pour plaire aux hommes, pour passer son temps en bikini, cacher ton. Il y a certainement des femmes et grand bien leur face qui font des opérations de chirurgie pour ça ou pour pouvoir être acceptées dans la nouvelle saison des Marseillais contre les ch'tis ou je ne sais pas quoi. C'est très possible. Et très bien pour elles, chacune fait ce qu'elle veut, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et c'est fou parce que tu vois, dans la société, on va accepter voire même valoriser le fait qu'une femme sculpte son corps à la salle de sport comme une malade, mais le fait qu'elle se fasse opérer, qu'elle fasse de la chirurgie esthétique, c'est, ah bah, t'as triché. T'as pas souffert, t'as triché. T'as triché. Et c'est pas accepté, en fait. Il y a un espèce de tabou de j'ai fait quelque chose de mal, du coup, je suis superficielle, du coup, je suis idiote. En fait, sur une simple décision que tu prends pour toi, pour ton corps qui regarde en plus strictement personne, il y a toute une chaîne de conséquences, en fait, et de clichés qui vont se dérouler sur ta personne. Et c'est ce qui fait, je pense, que beaucoup de femmes qui se font opérer veulent le cacher pour se dire, ben non, mais moi, je suis pas comme celle qui se font opérer. Je me suis opérée, mais moi, je suis pas comme ça. C'est ça. Et c'est tellement dommage et c'est tellement agréable, du coup, d'avoir quelqu'un qui en parle librement et t'en parles, du coup, aujourd'hui à mon micro, mais t'en parles en règle générale même sur les réseaux sociaux alors que t'es très exposée. Est-ce que ça a été difficile, ça, d'en parler sur les réseaux sociaux pour toi ? Pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'ai jamais caché à personne que j'avais des faux sens. Alors après, j'ai jamais non plus abordé un sujet avec quelqu'un que je connais pas en disant, hé, en fait, j'ai des faux sens. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais quand tu vois, il y a des choses qui reviennent beaucoup et encore plus sur les réseaux sociaux, tu vas me dire comment tu fais pour avoir un corps comme ça après trois enfants ? Et moi, sans aucun problème, je dis, alors il y a la génétique et surtout, j'ai triché. Ces sens ne sont pas à moi. C'est des faux sens. C'est absolument du fake. Et j'ai aucun mal à dire que oui, si mon corps te plaît aujourd'hui, c'est grâce à la chirurgie parce qu'avant, t'en aurais pas voulu. Est-ce que t'as des retours qui sont du coup sur les réseaux sociaux où les gens se permettent un peu tout et n'importe quoi ? Est-ce que t'as des personnes qui sont un peu haineuses ou qui jugent de manière négative cette fausse poitrine ? Non, jamais. Pour le coup, les retours que j'ai, c'est que des gens qui disent, ah bah merci, parce que moi, je connaissais personne qui avait passé le cap et je ne supporte plus ma poitrine après des grossesses, des allaitements longs. Et en fait, justement, j'ai aidé pas mal de femmes à se projeter dans ce truc de, ça peut être à ta portée en fait. Tu n'es pas obligée d'être une bimbo de télé-réalité pour faire opérer. si c'est vraiment un problème pour toi, fais-le en fait. Et souvent, les gens ont besoin de connaître quelqu'un qui l'a fait. Et moi, la première, je ne me serais pas lancée, je ne serais pas allée voir un chirurgien si je n'avais pas eu cette amie qui s'était déjà faite opérer. Parce que j'avais besoin, pas forcément d'y aller au bouche à oreille, mais d'avoir un premier témoignage de quelqu'un qui m'a dit, ça s'est bien passé et regarde le résultat. Et donc en fait, en m'ouvrant la parole sur la chirurgie esthétique et sur la chirurgie des seins, je montre juste que voilà le résultat. Si c'est quelque chose qui te donne envie ou une partie de ton corps qui te complexe, si tu as besoin d'un conseil ou d'un témoignage, voilà, moi je l'ai fait et voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, ça encourage souvent à se dire, je vais peut-être prendre rendez-vous avec un chirurgien parce que vraiment, je le dis mal. Mais c'est souvent des femmes qui se sont retrouvées soit avec presque plus de poitrine après des allaitements, soit avec un espèce de tabou, enfin de complexe qui les suit depuis des années où elles se disent en fait plus j'y pense et plus je me dis que peut-être je peux faire quelque chose. mais non, ce n'est jamais des petites jeunettes qui veulent changer de corps. Et puis, je sais que en fait, j'en ai toujours parlé sans vraiment en parler mais la première fois que j'en ai parlé, j'ai mis un avant-après en fait pour savoir vraiment de quoi on parle, tu vois, quand on dit hypoplasie, ma mère majeure et en fait, quand on voit la photo d'avant, on se dit ah oui, en fait, je comprends. Et c'est ce qui s'était passé vraiment sous ce post où je montrais l'avant-après. Il y avait eu des centaines et des centaines de commentaires et c'était pour dire ben ouais, en fait, je comprends parce que quand on dit petit singe, j'imagine, tu vois, un petit bonnet A, ce qui peut paraître petit quand tu fais du C ou du D, mais non, là en fait, c'est absence de bonnet, tu n'as pas de singe du tout. Et donc, tous les commentaires sont toujours très compatissants et vraiment bienveillants pour le coup sur cette opération. On ne m'a jamais dit tu t'es fait opérer pour faire comme tout le monde ou pour ressembler à autre chose. Ou ah, c'est dommage, tu étais mieux avant. Non. Et dans ta vie privée, pareil, tu n'as eu que de la bienveillance à cet égard. Oui. Oui, super. Oui, oui, oui. Et si une de tes filles arrivée à l'âge adulte veut se faire opérer, tu l'encourageras ? Qu'est-ce que tu y as pensé ou pas ? Alors, j'y ai pensé. En fait, j'ai pensé et mes enfants savent que j'ai des faux seins parce qu'en fait, je veux qu'ils grandissent avec l'idée que la femme, ce n'est pas forcément une femme qui a le corps comme ta mère, tu vois, et je ne veux pas que ça complexe mes filles. Par exemple, à l'adolescence, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas de seins qui poussent. Oui, mais ce n'est quand même pas juste parce que ma mère, elle a des gros obus. Oui, mais ta mère, elle a triché, tu vois ? Et donc, j'y pense et je me dis surtout est-ce que la génétique va leur avoir donné mon côté ou le côté de son père ou pour le coup, les femmes ont plutôt une poitrine classique, tu vois, enfin développée, pas trop, pas assez, juste tout ce qu'il faut, quoi. Donc, j'y pense et on verra bien d'ici une quinzaine d'années. Mais en tout cas, si un jour, elles me font part d'un quelconque complexe, je ne pourrais que les comprendre, en fait. Oui. Oui, d'accord, il n'y aura aucune difficulté de ce côté-là, pas bien sûr parce que tu es passée par là, donc même, je pense que ça pourra aussi ouvrir la discussion sur un complexe qui se dirigerait vers une autre partie de leur corps aussi parce que tu leur auras parlé de toi, comment tu as vécu les choses, etc., donc finalement, tu n'as fait que ouvrir le dialogue sur ce sujet-là, même au sein de ta propre famille, donc c'est super. Il n'y a vraiment pas de tabou autour de ça, ni dans mon cercle restreint, ni dans mon cercle plus large, ni sur les réseaux, ni avec mes amis, vraiment, tout le monde sait et il n'y a pas de problème avec ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une femme qui aujourd'hui a beaucoup de mal avec l'image de sa poitrine mais qui n'ose pas justement franchir le cap de se faire opérer parce qu'elle a peur du jugement des autres, de passer pour une bimbo, etc., qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Moi, je dirais qu'une opération de chirurgie esthétique, quelle qu'elle soit, elle doit être faite pour soi et uniquement pour soi. Donc, vraiment, si une femme me dit « oui, mais j'ai peur du jugement des autres et tout ça, je lui dirais de se connecter avec elle-même, quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a besoin, elle, pour se sentir bien ? Est-ce que c'est quelque chose où elle réussit à passer au-dessus ? Parce qu'il y a aussi des femmes qui disent « j'ai une petite oitrine mais je l'aime bien » ou « j'ai des seins qui ont changé parce que j'ai eu cinq enfants, quatre allaitements longs et que du coup, ils sont un peu vides mais finalement, c'est mon corps, c'est aussi l'histoire de ma vie qui est marquée dessus et c'est ok, tu vois, comme moi, j'assume très bien mes vergetures parce que je me dis que c'est la trace de trois enfants et que c'est comme ça et que c'est mon parcours de vie. Mais autant, si ça commence à te bouffer, que tu y penses, que tu es mal à cause de ça et que finalement, tu as une solution, tu vois, ce n'est pas comme un mal-être où tu n'as pas de solution. Ce n'est pas comme un truc qui est irréversible. En fait, là, si c'est quelque chose qui vraiment te touche et que tu as cette solution qui est au bout de ta main, pourquoi pas en fait ? Et je pense que prendre un rendez-vous avec un chirurgien, ça ne engage à rien et ça peut peut-être t'aider à avoir le déclic ou pas. Tu vois, une fois qu'il te dit tous les risques, peut-être que tu vas dire non, en fait, je n'ai pas envie de prendre ces risques et puis voilà, mais au moins, tu es renseigné. mais ça peut aussi te dire finalement, c'est vraiment ça que je veux et puis te lancer. Mais je pense que c'est dommage de rester avec un complexe si vraiment, c'est un truc qui te bouffe la vie, pas juste un truc. Ça m'embête parce que quand je me mets en maillot une fois par an à la plage, c'est un peu chiant. Je ne le fais pas en fait. Si c'est vraiment juste pour quand tu te mets en maillot pour le regard des autres, en fait, ne le fais pas. Mais si c'est quelque chose qui peut te booster dans la vie, pourquoi s'en priver un peu ? Oui. Tu parlais du regard des autres. En fait, il faut se concentrer sur notre propre regard sur nous et si ce regard-là, il n'arrive pas à faire la paix avec le corps qu'on a sous les yeux et qu'il y a une solution qui existe. Effectivement, on aurait tort de s'en priver si c'est dans nos moyens, etc. Mais pour se sentir mieux dans notre peau, il y a vraiment des personnes que ça bouffe au quotidien. c'est dommage. Et est-ce que si... soit à la fin de ton allaitement, soit si tu as d'autres enfants et que tu allaites, quand tu auras définitivement terminé ta vie de maman allaitante, si tes seins ont bougé de forme au niveau de la peau, au niveau du téton, que c'est distendu, est-ce que tu envisagerais une nouvelle opération de chirurgie ou pas ? Alors, j'y ai déjà réfléchi. Je pense que si j'ai... Dans mon cas, je pense que ce sera plutôt une prothèse qui ronde ou quelque chose comme ça parce que mes seins me conviennent très bien maintenant. Ils ne vont pas rebouger. Je ne compte pas avoir d'autres enfants après ma dernière. Si j'ai une prothèse qui ronde et que je dois me faire réopérer, soit on change une seule prothèse et dans ce cas-là, je remets exactement la même, mais je ne change pas la forme, je ne reose pas les seins ou quoi, soit je ferai tout enlever et je n'aurai pas forcément la nécessité d'en remettre parce que je pense que ça faisait partie d'une phase, tu vois, où j'avais besoin de ce changement pour me sentir moi et je pense que maintenant, j'ai une assez grande confiance en moi pour pouvoir vivre avec le corps que j'avais avant. Donc, je pense que si je dois me faire réopérer, soit j'enlève tout, soit c'est un problème mécanique et donc, s'il ne me reste plus qu'un seins plutôt que réopérer, les deux, je remets une prothèse mais je garde tout comme ça, soit j'enlève tout et je ne remets rien à la place. Donc, en fait, c'était vraiment le boost dont tu avais besoin pour te sentir vraiment toi et avoir pleinement confiance en toi mais maintenant, cette confiance en toi, elle ne dépend pas de ces seins-là en fait, des prothèses et des faux seins et tu l'aurais coûte que coûte. Oui, je pense que ça m'a amené le déclic pour devenir celle que je suis et maintenant que je suis celle que je suis, je n'ai plus besoin de ça pour me sentir exister en fait. Mais vraiment, je me pose la question et surtout, tu vois, c'est con, mais si j'ai un problème avec mes seins, ce sera sûrement dans 10 ans, j'aurai 40 ans, je pense que, ouais, je n'aurai pas forcément besoin d'avoir des faux seins pour me sentir femme, me sentir exister, tu vois, je serai dans la quarantaine, ça ne veut pas dire que je veux devenir, enfin, que je ne prendrai plus soin de moi ou quoi mais je pense vraiment que je n'aurai plus besoin de ça pour me sentir bien et me sentir femme. Je comprends. C'est très joli ce que tu dis et c'est vraiment en lien avec, toute l'intention que tu mettais derrière cette opération de chirurgie et c'est beau, c'est beau ce que tu dis, j'aime bien. Merci. Est-ce que tu repères, toi, vu que tu as des faux seins, tu repères les faux seins chez les autres femmes ou pas ? Grave. Ah ouais ? Avec mon mari, on est experts et tu sais même des fois quand tu scrolles sur Insta et que tu tombes sur une photo d'une meuf en maillage, ça, c'est des faux. C'est vrai ? Moi, je te dis, ça, c'est des faux. Mais ouais, on a l'œil quand même. Ah ouais, c'est drôle, c'est rigolo. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose ? Je ne crois pas. Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon bah, merci beaucoup Amélie, c'est hyper gentil d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet. Donc, merci beaucoup, j'étais très heureuse de t'avoir à mon micro. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à une ou deux personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram at lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501